Comme le Morbihan, les abords du Conseil Général sont passés en vigilance jaune, comme la vague qui a déferlé dans la cité Vénette. Quelques 800 îliens en colère, la grande marée est montée du port de vannes aux grilles de l'hôtel du département. Les nouvelles propositions tarifaires pour les liaisons maritimes sont toujours trop salées. C'est un petit peu la provocation. Le tarif insulaire est aussi à deux vitesses. Il y a un tarif à 6 euros dans la semaine et à 7,20 euros le week-end. C'est une chose dont ils nous ont toujours dit que le tarif insulaire ne serait pas concerné par les modifications. Et il l'est. Donc effectivement, c'est un véritable souci, un véritable problème. Pour les liaisons, la solution passe par un moratoire et une remise à plat du système de transport vers les îles. On veut bien admettre certaines notions de rentabilité, mais pas à n'importe quel prix, surtout quand il y a eu des mauvais choix. Donc on est tous sur la même ligne. Ce n'est pas Groix, Ouattes ou Belle-Île. On est tous sur la même ligne. On veut un moratoire, donc remettre à plat. Et à partir de là, que chaque île puisse décider de la solution qui lui sera le plus adaptée pour son territoire et ses habitants. Une délégation des maires des communes de Belle-Île a été reçue pour une réunion qualifiée de technique. Pendant l'attente, les esprits ont commencé à s'échauffer. Les grillons d'ailleurs failli en faire les frais. A la sortie, les quelques avancées étaient qualifiées de nettement insuffisantes. Je ne désespère pas que le positionnement politique du président comprenne et soit à l'écoute de l'insatisfaction des insulaires. Et aujourd'hui, la mobilisation montre à quel point le danger est grand de voir une insurrection. Je parle d'insurrection, oui, parce que les îles sont en danger véritablement et on ne se laissera pas mourir. La marée jaune s'est retirée pour un temps et les élus des communes concernées devraient être reçus mardi prochain par les services d'Alain Vidalis, le secrétaire d'Etat au transport. Merci.